Salut pour cet épisode de J'irai rire chez vous, aujourd'hui on se retrouve à Lyon, on se retrouve à Lyon encore, je vais dans cette belle salle du paradoxe, on va retenter de dormir chez quelqu'un du public aujourd'hui, l'autre fois ça avait bien marché à Lyon, même si j'avais que des vocaux et très peu de vidéos parce que j'avais pas d'espace sur mon téléphone, et on va voir encore une fois ensemble où est-ce que je vais dormir ce soir. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous, certains savent très bien ce que je vais dire, comme je vous ai dit, je viens de Paris, et j'ai nulle part à dormir. Non, et en général, ce principe-là, j'ai créé un petit concept, j'irai rire chez vous, tout est dans le titre quoi, c'est pas une blague là. Moi en gros, je vais dans plein de villes partout en France, et en général j'essaye de dormir chez le public, un canapé ou quoi, un évier je crois. Bon, c'est la fin de ma scène, il y a un mec dans le public avec sa copine qui m'a dit, viens dormir chez moi, donc je vais dormir chez lui, et on va voir quelle discussion super intéressante on peut avoir, déjà c'est des gens trop touchants, Lyon vous m'avez jamais déçu. Alors là, on est chez Théo l'hébergeur, on va t'appeler comme ça, oh la chambre de ouf ! Avec la petite mâche, je crois que tu sens une console. Ah t'es bien, je suis bien. C'est vrai qu'elle me... C'est vrai qu'elle me... C'est vrai qu'elle me comporte pas trop. Je prends une fois. La Play 2 ! En gros, les questions qu'on se pose, c'est les gens, c'est qu'est-ce qui t'a fait ramener à l'inconnu chez toi ? T'as détresse. Une détresse. J'ai senti que tu voudrais préférer être chez une femme, mais aussi une femme. Moi j'aime bien aussi, je pense qu'on est plus riche des rencontres qu'on fait, des histoires qu'on a... Concrets. Concrets, exactement, que de l'argent. Tu penses que si j'avais bidé, tu m'aurais dit bien aussi ? Si j'avais été pas drôle ? Ouais, c'est que ça peut être comme bonne question. Ouais, parce que forcément, je pense qu'il y a toujours quand même un jugement sur la personne. Et tu vois, la première impression que t'as pu me donner, tu vois. Donc forcément, tu vas donner bonne impression. Tu t'es dit quoi ? Le fait d'être à l'aise déjà. Quand on publie que c'est pas adonnable. Tu sais, tous les jeunes humains, c'est pas le coup, on peut souvent sentir du stress, tu vois. Je pense que toi, on t'a pas trop senti stressé, tu vois. Et il y a un rire assez communicatif aussi. Du coup, tu vois, c'est engageant, tu vois, ça donne envie de bien et tout. Et toi, tu m'as dit, tu fais quoi dans la vie ? De manière générale, toi ? Je cherche le temps. Tu cherche le temps ? Je cherche le temps, mais le temps. Petite parenthèse, il a eu un entretien d'embauche. Il a été refusé parce que quand on lui a dit, tu veux combien ? Il a dit un chiffre et ils ont dit, t'es pas assez ambitieux. C'est fou. C'est intéressant, tu cherches du temps. Et tu penses qu'on peut faire quoi avec l'humour ? Ça, c'est un jeu fixe. Je pense rapprocher les gens. Je pense qu'avec l'humour, pour le coup, on l'a bien vu comme aujourd'hui. Je pense qu'on peut réunir les gens qui n'ont aucun point commun. Et ça peut aller au-delà de tous les préjugés que les gens peuvent avoir. Pour toi, les gens courent trop derrière l'argent alors qu'ils devraient courir derrière le temps. Derrière le bonheur. Après, il y avait une petite phase de Thierry Henry. C'est vrai que tu l'as déjà dit, mais le temps n'a pas le temps. Parce que le temps a le temps. C'est ouf. Après, ça peut être pour moi à utiliser un bon essai en cours. Chacun a envie d'en faire ce qu'il veut. Tu veux faire quoi, toi, du temps ? Moi, je suis un peu égoïste. Je ne vais pas te dire, même si ce sera aussi pour profiter de la famille et des proches. Mais ça sera surtout pour me faire plaisir à faire de la bicyclette. C'est aussi ce qui m'oblige. Vouloir quand même un poste qui va me rémunérer suffisamment pour que je puisse à côté et pratiquer mes loisirs. Tu m'avais dit tout à l'heure, en gros, tu fais des études pour travailler le moins de temps possible. Je n'ai pas fait des études pour gagner plus. Mais pour travailler moins, ça pourrait faire freiner. Ça ne plaider pas à Sarkozy. Ça pourrait faire freiner Nicolas. Exactement. Ou Emmanuel. Je pense que tous les rendent ouf. Maintenant, ça pose quand même un sérieux doute sur le fait qu'il gagnait très, très bien plus sa vie sur son poste précédent. Donc, ça montre bien qu'en réalité, il y a quelque chose d'encore plus important qu'argent pour certains. C'est le pouvoir. C'est pour ça que j'ai rien dans un mesquette. Je parle du fait que j'ai eu la nationalité française il n'y a pas longtemps. Et je dis que je n'ai jamais été attiré par la politique. Mais tu sais, il y a une question que je te pose, c'est quand tu es issu de l'immigration, c'est pourquoi tu veux devenir français ? Moi, c'est une question que je posais à mes parents. Ils n'avaient pas la réponse. Mais j'avais envie. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, c'est le peuple. La politique, on en a besoin. Sinon, tout tombe. Ils ont besoin de créer de la merde pour qu'il y ait du freestyle. Il y a plein d'aides bien en France et tout. Mais la beauté du peuple français que je connais, c'est une dinguerie. La diversité, elle est tellement grande que tu ne pourrais pas laisser ta porte ouverte par exemple. Tu vois, tu aurais peur d'eux. Alors que tu pourrais rencontrer des gens de ouf. Mais on a tous tellement peur les uns des autres qu'on s'éloigne au lieu de se dire pourquoi j'ai peur de lui ? Je vais aller vers lui. Je vais comprendre pourquoi j'ai peur. En fait, ce n'est pas quelqu'un de méchant. Si tous les voisins se connaissaient, tu dors à la porte ouverte normale. Mais ça, c'est une belle anecdote, ça en plus. Genre, je suis seul, je pense, dans ma rue, tu vois. Le portail, l'avoir toujours laissé ouverte. Et souvent, en plus, c'est celle de la porte ouverte, tu vois, la nuit, genre, quand je dors. La porte d'entrée, tu vois. Il y a 15 maisons. Je crois qu'il y a une 13 maisons cambriolées, tu vois, sur les dernières années. En tout cas, depuis que moi, j'y suis, tu vois. Moi, j'en ai comme mon âge. Moi aussi. Je suis la seule maison avec le portail ouvert, vraiment. Si tu laisses la porte ouverte, c'est que tu n'as rien à prendre. Tu m'as dit, c'est pas faux. Ça m'a dit aussi, typiquement. C'est vrai que des cambrioleurs qui voient une porte ouverte, je ne sais pas s'ils vont, quoi. Ils disent, ben, il n'y a rien. Mais après, je pense qu'aujourd'hui, vivons heureux, vivons cachés. Et ça ne donne pas forcément une bonne image, je pense. Ouais, de ouf. Genre, je ne suis jamais tombé sur quelqu'un dans cette expérience-là qui m'a déçu. Je me suis dit, la soirée, elle était claquée. On a tous quelque chose à se dire, genre. Alors qu'on ne se connaît pas du tout. Toi aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent aimer ton histoire. Ouais, justement. Donc, je pense que toi, tu as plus à partager, si au moins que les gens qui vont t'accueillir auront à te donner, tu vois. Après, ça peut être des sources d'inspiration. Ouais. Chaque personne, je pense qu'il y aura toujours un truc à dire. Et ben, ouais, je suis le premier à dire que je pense que chez chaque personne, il y a quand même un minimum de bon, tu vois. Même Éric Zemmour, je pense qu'il a apporté quelque chose à des gens, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il doit avoir un bon fond, qui est bien caché. Pourtant, tu dis, le personnage n'est pas très grand, mais... C'est vrai que quand tu le vois, tu dis, oh, le bâtard, c'est vrai. Oh, le bâtard, il est drôle. Mais même quand il sort des punchlines, hein. Il a sorti une punchline, je ne sais pas un point s'il a dit, la France, ce n'est pas le McDo. Vous ne venez pas comme vous êtes. Je fais, oh, le bâtard. Oh, il est drôle. Je pense que même les pires hommes, on tire des leçons, quoi. C'est pour ça, moi, toujours, dans mon entourage, il y a quelqu'un de néfaste. J'ai besoin de ça pour garder l'effet sur terre. Je vois le monde trop beau, et je me dis, bon, en fait, il y a peut-être des bâtards, garde bien un peu dans le coin, comme ça, tu vois comment ils évoluent, mais sans trop être collé d'eux. Ouais, mais après, surtout, là où toi, tu commences à bien forcément avoir une notoriété, une notoriété grandissante, donc toi, c'est surtout de voir l'évolution de ton entourage. Oui, ça, c'est marrant. Moi, il y avait un mec, un mec, il vient me voir, il me dit, j'ai envie de te voir en sketch. Je dis, vas-y, je te donne des dates. Il me dit, vas-y, envoie-les-moi par message. Je rentre chez moi, je l'envoie par message. Il me dit, en fait, t'es pas si drôle que ça. Je dis, mais gros, t'es pas vu me voir ? Il m'a dit, ouais, mais j'ai vu ton contenu, tout ça, c'était pas si drôle. Je dis, mais tu voulais me voir sur scène ? Il me disait, ouais, mais tu trouves ton originalité. Je dis, mais gros, sur Instagram, il y a que des moments d'impro. Il me dit, oui, mais c'est pas assez. Je dis, ok, tranquille, tu peux pas plaire à tout le monde. Quelques vidéos ont commencé à marcher, il me dit, t'as vu, je t'ai dit, t'as trouvé ton originalité. Je dis, mais gros, j'ai rien changé à mon contenu. C'est ton conseiller, en fait. C'est juste, ouais, c'est ça. Est-ce que là, genre aujourd'hui, des vrais amis ? Des vrais amis ? Mais ils disent, genre, j'ai des potes, j'ai pas grandi avec, mais en gros, c'est des mecs, je sais sur qui je peux compter deux. Et c'est les mecs les plus sincères. Un mec qui me dit tout le temps, c'est bien, je sais que c'est pas mon pote. Un mec qui dit, moi, j'ai ramené un pote à moi à me voir jouer. Mes potes, ils vont pas du tout voir le spectacle. Pendant que j'ai joué, il me dit, c'est claqué, gros. Si tu me dis de venir te voir pour ça, je viens plus. Et c'était vrai, c'était claqué. Et tu te remets en question parce que tu sais qu'il dit pas ça pour te baisser. Même si c'est un bâtard. C'est-à-dire, en plein milieu, c'est un bâtard. Oui, je parlais. Il me dit, mais c'est claqué. Et après, je me suis remis en question et tu commences à prendre du niveau. Parce que les mecs sincères autour de toi, c'est eux qui te font pour baisser. C'est la remarque constructive. Ouais, il te dit c'est claqué, c'est à toi. C'est pas des gens... Genre, ils vont pas t'expliquer de pouvoir se claquer et t'as pas à leur expliquer de pouvoir se claquer. C'est à toi d'être bon. Comme ça, ils ont rien à dire. Et il est venu me voir la semaine dernière. Il m'a dit, t'as bien que t'es bon. Donc, tu sais que les autos s'en servent quand ils te disent t'es bon que t'es claqué. Alors qu'un mec qui dit tout le temps t'es bon, ça te sert à rien. Bah c'est vrai, ça peut être concret. Ouais, de ouf. Et même ça te fait pas évoluer. Il y a un truc... Des fois, les humoristes, ils se disent... Quand ils marchent pas, ils se disent... Ouais, c'est le public. Même si c'est probablement le public, je pense que dans ta tête en tant qu'humoriste, tu dois jamais te dire ça. Parce que si tu te dis tout le temps c'est ta faute, tu progresseras. Si tu partages la faute, t'es mort. Tu vas te dire à chaque fois que ça marche pas, c'est le public. Genre ils ont une phrase, c'est... C'est pas mon public. Bro, on n'est personne. Y'a pas ton public ou pas ton public. Ça me dérange de mettre pause comme ça, je... On va pas suivre ça. Tu viols pas la vache. Excellent. Merci hein. Alors la nuit s'achève à Lyon. On a réussi grâce à Théo les bergers. À trouver où dormir à Lyon. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Toujours aussi enrichissant. Toujours aussi agréable. J'y réveille chez Théo les bergers. Mais y'a pas Théo les bergers. Et les gens ont un coeur de ouf. Il me connaît pas. Et il me laisse sa maison. La vache va très bien. T'as bien dormi. Ah je sais pas ce qu'il s'est passé. Je vais pas faire de bison. Oh les gueules. Putain. On est ensemble. C'était un plaisir de ouf. Un plaisir plaisir de ouf. Et voilà on continue l'expérience. J'apprends de plus en plus. Sur les gens. Et je kiffe. C'est un kiffe total. Mais quel kiffe. Je vis comme un troubadour la vie d'homme. Je vais faire des blagues dans toute la France. Et je dors chez le peuple. Et c'est un kiffe de ouf. J'espère que t'as kiffé cet épisode. On se voit pour la prochaine ville. A bientôt. Sous-titrage ST' 501